En cela, le Sénat a été précurseur. Mon gouvernement partage avec vous bon nombre de priorités et même, sans aucun doute, de solutions. Dans certains domaines et pour certains textes, au-delà de ce que la Constitution prévoit, le travail parlementaire pourra commencer dans cet hémicycle avant de se prolonger à l'Assemblée nationale. Ainsi, le Sénat pourra pleinement agir comme force de co-construction au service des territoires et des Français. Répondre au message des Français, cela veut dire associer et donner la parole à tous. Mon gouvernement consultera les corps intermédiaires, les forces vives de notre pays. Nous mènerons chaque réforme en lien avec les partenaires sociaux. Nous serons à l'écoute de tous nos compatriotes, de leurs aspirations et de leurs idées. Nous agirons surtout en lien étroit avec les élus locaux. Les élus locaux sont les premiers interlocuteurs des Français et les meilleurs connaisseurs de leur territoire. Ils sont les visages du courage et de l'engagement. Ils sont en première ligne face à toutes les urgences. Ils sont les premiers innovateurs, bien souvent précurseurs, pour les mobilités, pour la transition écologique. La crise sanitaire nous l'a montré une fois de plus. Pour aider nos concitoyens, ils étaient présents. Pour la campagne de vaccination, ils étaient présents. Pour expliquer, alerter, accompagner, ils étaient présents. Je veux rendre hommage aux élus locaux. Pour chaque projet, mon gouvernement les associera, les écoutera. Pour chaque défi, nous nous inspirerons de leurs idées et de leurs actions. Ils doivent avoir de la visibilité, de la stabilité. Il n'y aura pas de grands bouleversements dans les compétences des collectivités. Ils doivent avoir les moyens d'agir. Nous définirons avec eux un agenda territorial en cherchant un accord sur des objectifs et des moyens, notamment financiers. Ils doivent avoir du poids. Le conseiller territorial peut être l'occasion d'une complémentarité plus forte entre départements et régions. Sur ce sujet, nous lancerons des concertations approfondies l'année prochaine. Surtout, les élus locaux et plus largement les territoires doivent pouvoir prendre les décisions adaptées au contexte local. Je le crois fermement, répondre au message des Français, cela passe par des solutions au plus près du terrain. Les cinq dernières années ont été l'occasion de premiers pas. Nous avons entamé le retour des services publics partout dans notre pays. Plus de 2 000 Maisons France Service ont vu le jour. Notre objectif est simple. Pas un Français avec une Maison France Service à plus de 30 minutes de chez lui. Nous avons avancé dans le déploiement de notre couverture mobile et haut débit. Nous avons investi pour faire revenir la vie et l'activité dans les centres-villes et les bourgs. Nous avons donné aux collectivités les moyens de solutions différenciés. Je veux dire ici un mot de la Corse. Le cycle des discussions engagées avec les élus et les forces vives sera relancé dans les prochains jours. Il doit aboutir à des solutions concrètes pour tous les Corses et notamment la jeunesse. Des solutions concrètes pour le travail, pour le logement, pour la transition écologique, pour le développement économique et la sécurité. Nous sommes prêts à ouvrir tous les sujets, y compris institutionnels, à les discuter en transparence, dans un esprit constructif et responsable. Mais ne cédons pas à la facilité. Répondons au cas par cas à ce qui bloque ou dysfonctionne. Mesdames et messieurs les sénateurs, je veux vous proposer une méthode d'action pour les années qui viennent. Il est temps de rendre son sens au mot égalité. Trop longtemps, nous avons cru qu'il signifiait qu'une règle unique dictée depuis Paris devait s'appliquer partout, toujours et sans adaptation possible. L'égalité réelle, ce n'est pas un carcan. C'est nous fixer des ambitions communes et trouver les solutions adaptées pour les atteindre. Car, mesdames et messieurs les sénateurs, qui peut réellement affirmer que les enjeux de santé sont les mêmes dans le centre de Lyon ou dans les banlieues de Pointe-à-Pitre ? Qui peut réellement penser que les écoliers des quartiers nord de Marseille font face aux mêmes défis que ceux des villages du Calvados ? Bien sûr, il y a des enjeux communs, mais la justice territoriale, ce sont des solutions différenciées. Mais la cohésion des territoires, ce sont des marges de manœuvre données. Pour la santé, pour l'éducation, pour la transition écologique, pour la ruralité, pour la ville, nous associerons les élus, les habitants, les associations. Avec eux, nous dresserons des constats. Avec eux, nous trouverons des solutions. Avec eux, nous donnerons des moyens. Je souhaite ici avoir un mot particulier pour nos compatriotes des Outre-mer. Il y a quelques jours, l'appel de Fort-de-France a été un nouveau signal d'alarme. Les Outre-mer, c'est une jeunesse prête à s'engager. Les Outre-mer, ce sont des trésors de biodiversité. Les Outre-mer, ce sont les places fortes de notre souveraineté. Grâce aux Outre-mer, le drapeau tricolore flotte partout dans le monde. Alors, dans les Outre-mer, la promesse républicaine doit être tenue. Avec les collectivités, nous agirons pour la présence des services publics, contre la vie chère, pour le développement économique et l'emploi, contre la délinquance et l'immigration illégale. Ce quinquennat sera également l'occasion d'une nouvelle étape dans notre histoire républicaine avec la Nouvelle-Calédonie. J'y prendrai toute ma part. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, j'ai confiance en nous et je suis déterminée. Je sais la volonté constante du Sénat de bâtir au service de la France et d'agir au service des territoires des Français. de bâtir